... On continue en musique avec un portrait du groupe Challenger. Vous les connaissez, Challenger, ça fait 25 ans qu'ils animent les balles et les carnavals dans la région. Martine et Laurent les ont rencontrés lors d'un bal donné à Rispac. C'est là toujours Rispac ! Né en 1984, le groupe Challenger tient le pari de la durée. C'est une bande de copains qui a un jour une idée de former ce groupe. Ça s'est passé de façon relativement progressive, c'est-à-dire qu'il y a eu une série de répétitions qui ont été faites les samedis et dimanches après-midi avec un certain nombre d'amis. Et à partant de là, on a commencé à constituer un groupe en voyant ce qui manquait au niveau musicien. On a recruté au fur et à mesure par annonce de presse locale pour constituer vraiment la structure de l'orchestre pour pouvoir démarrer et commencer les premiers balles qui ont commencé début 1989. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on était 7 sur scène au début de la prestation. On était le premier orchestre dans la région à voir une chanteuse. Donc, qui est constitué d'une chanteuse, d'un chanteur et des musiciens, donc de guitare, clavier, basse, batterie. En 25 ans, le groupe a bien évolué. Aujourd'hui, ils sont 9 sur scène. Seuls 2 membres sont issus de la formation de base, Yves et Armand. On retrouve Pierre à la guitare, François au synthé, Jean-François à l'accordéon, Eric à la batterie. Au chant, c'est Nico qui s'y colle, tout comme Sabine. Enfin, il y a la Benjamin du groupe. Elle s'appelle Lauriane. Elle avait à peine 17 ans quand elle a intégré l'orchestre en 2004. C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas dans d'autres balles. C'est vraiment unique et chaque village, chaque balle de carnaval a sa spécificité. C'est jamais pareil d'un village à l'autre. Et j'aime cette ambiance où les gens ne se prennent pas au sérieux. C'est propre à un carnaval. Je pense qu'on n'arriverait plus à se lancer aussi facilement qu'il y a une vingtaine d'années. Il y avait encore beaucoup de balles, donc beaucoup d'opportunités pour pouvoir se présenter et faire des prestations sur scène. Aujourd'hui, on a de moins en moins de balles. Les gens sortent de moins en moins souvent à ce genre de manifestation. C'est vrai que redémarrer à zéro à partir d'aujourd'hui, ce ne serait pas évident. Et c'est vrai que vingt ans après, on peut se retourner, regarder un petit peu ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on n'est parti de rien, avec du matériel souvent fait de briques et de brocs, pour commencer, avant d'arriver à avoir quelque chose de correct en matière de sonorisation ou de jeu de lumière et même d'instruments sur scène. Au bal de carnaval de Rispac, plus de mille personnes étaient venues faire la fête. En 25 ans, Challenger reste l'un des orchestres qui a marqué l'esprit des festivaliers. Dans la vallée de la Dolère notamment, on se rappelle les soirées dansantes de Masbeau, de Weitscheid ou encore d'Auberbruck. C'était toujours de très bonnes ambiances, une ambiance de folie, notamment à Auberbruck, dans ce grand chapiteau où je me souviens, il y avait la scène et le bar qui était derrière la scène. Et puis c'est vrai que ça chantait de tous les côtés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après autant d'années, vous restez fidèle au groupe ? À 10 ans, Challenger, pour moi, ça représente un échappatoire, quelque chose qui permet de couper de la semaine, couper du travail, puisqu'on a tous un travail à côté de cela. On fait ça à côté, c'est notre hobby, on est tous amateurs si on veut. Donc ça nous permet effectivement, moi personnellement, de couper les ponts avec tous les soucis du quotidien et de permettre de passer une soirée vraiment super à l'abri un petit peu de tous ces soucis. L'orchestre Challenger compte bien fêter son quart de siècle. Alors si ça vous dit de fêter leur anniversaire avec eux, n'hésitez pas, c'est le 5 septembre à Ruchtenart. Merci.